Musique Je viens d'une famille juive non pratiquante, mon père était profondément laïque parce qu'il avait souffert d'un père qui était lui-même très pratiquant en fait et donc c'était comme une page blanche puisque enfant je n'ai pas eu d'éducation religieuse et Dieu merci dans un sens puisque le Christ a pu s'imprimer comme ça sur cette page blanche donc c'est quand j'étais toute petite fille à 3 ans sur une plage surpeuplée dans le sud de la France qu'une enfant, une autre enfant de mon âge m'a parlé de lui, m'a parlé du Christ elle s'appelait Coralie et ça m'a fait penser au psaume 8 lui qui redit sa gloire, sa majesté par la bouche des enfants, des tout petits et cette image ne m'a plus quittée en fait elle a commencé à m'apprendre le je vous salue Marie et le notre père que je disais quand j'étais dans mon lit avant de m'endormir et la première phrase qu'elle m'a dit c'est si tu ne crois pas en Jésus Christ, tu seras emporté par les robots donc comme j'étais une enfant très inquiète le Christ a été un antidote à cette peur au départ et puis j'ai commencé très vite à l'aimer et même comme peuvent être les enfants à tomber amoureuse de lui en fait il était pour moi l'infini je pense que l'église m'a rendu ma liberté de femme et le Christ particulièrement m'a appelé à cette liberté qui pour moi est totalement incarnée par Marie, la Vierge Marie qui a suivi, qui était totalement ouverte à la parole de Dieu j'étais prisonnière en fait comme beaucoup de femmes à notre époque et sans le savoir d'une image je me cachais derrière des masques pour être aimée je voulais absolument être aimée et plaire absolument et en fait le Christ a... j'ai entendu la première fois que j'ai été à ma première séance de catéchumina j'ai entendu dans mon cœur je vais t'aimer comme tu es moi je t'aime comme tu es sans tes masques maintenant il faut être toi deviens ce que tu es et là ça a été pour moi un chemin de liberté de commencement en commencement et il y a aussi Marie-Madeleine qui pour moi on ne peut pas dire que enfin j'ai toujours été étonnée d'entendre que l'église est misogyne parce que toutes ces saintes toutes ces saintes depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à aujourd'hui qui ont qui ont bâti l'église et puis même Marie-Madeleine qui était une courtisane et qui pourtant est devenue une sainte donc pour moi il y a au contraire ma féminité a été exaltée totalement sublime enfin libérée et ce livre a été écrit pour que les gens sachent que l'amour de Dieu enfin c'est c'est un amour infini que je pense que dans le cœur de tout homme des plus paumés des plus perdus il y a une soif insatiable celle que j'avais quand je traînais dans les bars des nuits des nuits voilà et tous ces paumés je les ai vraiment aimés je les aime encore parce que je sais qu'au fond d'eux ils ne trichent pas ils ne font pas semblant ils ont une soif énorme et j'ai écrit peut-être un petit peu ce livre pour que leur faire comprendre que le Christ c'est un amour nucléaire qui dépasse tout amour et que lui seul peut nous combler c'est vraiment la phrase de Saint Augustin mon âme n'a de repos qu'en toi Seigneur enfin je vous la connais on ne rappelle plus exactement mais c'est aussi le psaume je te cherche dès l'aurore etc et moi je le cherchais à travers tous ces hommes à travers tous tous ces tous ces hommes que je rencontrais c'est lui que je cherchais sans le savoir et parfois en le sachant d'ailleurs et je n'étais jamais satisfaite en fait et là je peux dire que j'ai voulu vraiment écrire ce livre pour parler de cette joie profonde de cet amour de cette de cette paix en fait je suis amoureuse voilà voilà je suis amoureuse Sous-titrage ST' 501